bonsoir bonsoir à tous donc merci de nous avoir rejoint pour ce pour ce rendez vous un peu tardif j'ai grand plaisir à vous retrouver à la fois actuel membre de parcours croisé animateur contributeur donc bienvenue à tous pour cette présentation en avant-première du nouveau parcours croisé voilà donc nous allons découvrir ensemble je vais rapidement dans les cinq premières minutes rappeler les composantes de la nouvelle offre parcours croisé et puis très rapidement vous aurez le droit à une visite guidée du site en avant-première donc voilà comment les choses vont se dérouler petit détail pratique on est une demi-heure ensemble à l'issue de cette demi-heure ou pendant cette demi-heure si vous voulez poser des questions par écrit vous avez la possibilité de le faire et au terme de la demi-heure on prendra le temps d'y répondre voilà bon écoutez excellente conférence on est parti pour découvrir donc je passe effectivement quelques diapositives pour vous présenter donc parcours croisé une nouvelle génération alors ce qu'on partage tout de suite ensemble un jeu on l'a déjà évoqué lors de la précédente convention on souhaitait franchir une nouvelle étape dans le développement de parcours croisé parcours croisé dans sa formule actuelle voilà nous trouvons de façon un peu subjective que c'est une réussite sur le plan qualitatif c'est à dire qu'il ya une très belle production parcours croisé est devenu presque le fin de temps de la qualité là où les choses se disent se projettent on fait de la prospective on grandit ensemble mais en même temps du point de vue quantitatif l'audience reste relativement limitée une dizaine de clubs un peu plus d'une centaine de membres actifs engagés voilà il me paraissait nécessaire de trouver une nouvelle phase de développement d'augmenter la surface de la communauté de donner plus d'audience à nos travaux d'augmenter en même temps l'intensité la lisibilité des échanges c'était également une demande de votre part de savoir ce qui se fait dans les groupes quels sont les travaux qui sont engagés vous savez qu'on ouvre la possibilité de participer à d'autres travaux de groupe donc tout ce travail là de d'intensité de lisibilité vous le souhaitiez et l'objectif était donc de franchir aussi une étape dans la recherche de votre satisfaction l'ambition très claire réaffirmé de parcours croisé nouvelle version c'est de devenir le lieu de référence de la fonction qsl alors pour devenir ce lieu de référence tout d'abord une offre de service beaucoup plus dense qui va être mise en place avec un réseau social avec du contenu éditorial du fil d'actualité des espaces de discussion vous allez découvrir dans quelques instants qu'on a vraiment complètement reconfiguré à l'aide du digital l'offre de service qui est proposée on va travailler pour renforcer la notoriété de nos travaux il va y avoir des campagnes de communication on a une ambition forte qui est rappelé de croissance du nombre de membres parcours croisés avec un objectif aux alentours d'une quinzaine de milliers de membres parcours croisés alors naturellement quand je dis ça je ne veux pas dire que ces 15000 membres demain vont être des membres de parcours croisés tel que vous l'êtes actuellement on va proposer à des acteurs de la communauté qse de choisir leur degré d'intensité à la fois digital et présentiel très clairement parcours croisés tel que vous connaissez demeura enrichi enrichi de toute l'offre digitale mais gardera à son côté de très forte intensité entre décideurs et acteurs du même niveau et avec la même envie de partager voilà par contre il y aura des membres parcours croisés qui vont rentrer sur une offre de service strictement digital par exemple donc voilà cette précision apportée et avec donc une offre de service digital qui repose d'abord sur un vrai réseau social totalement inspiré des standards du marché aujourd'hui avec pages de profils avec la possibilité d'entrer en contact d'avoir plein de nouveaux amis de donner de la visibilité à à vos talents notre annuaire pdf que nous mettions à jour deux fois par an va prendre un sacré coup de vieux c'est évident on souhaite également un espace collaboratif au delà du présentiel avec des groupes de discussion avec des fonctionnements simples avec la possibilité d'échanger de rechercher des contributions de savoir comment dans la communauté telle ou telle à traiter ce sujet le déploiement d'une démarche ligne l'intégration d'un nouveau référentiel et puis en même temps donc des outils de production collaboratif qui ne vont cesser de se perfectionner voilà donc fin des groupes caliléo pour ceux qui concernent donc parcours croisés on arrive et on met à votre disposition vraiment une une offre de service beaucoup plus performante en termes d'espaces coopératifs et collaboratifs voilà pour vous aussi concrètement fin du planning de toutes les réunions envoyées deux à trois fois par an on sera sur une lisibilité permanente de ce qui se passe dans les clubs avec les plannings de réunion avec les dates les thématiques qui vont être abordées donc beaucoup plus facile pour vous de participer aux réunions des autres clubs alors ce qui va être un élément en même temps nouveau c'est le fait qu'il va y avoir une vraie offre éditoriale dont vous bénéficierez au service de votre montée en compétences de votre veille de votre réflexion des fils d'actualité avec en même temps mais ça nicolas des brières notre nouveau community manager va vous le présenter voilà un contenu beaucoup plus riche beaucoup plus varié et puis dans une tonalité de distance de professionnalisme et d'humour voilà donc plein de choses nouvelles qui arriveront tous les jours avec des tonalités différentes voilà sur les groupes thématiques en avant-première on on lève le rideau sur quelques sujets qui vont être abordés structurés un observatoire des métiers qse comment bouge la fonction c'est quoi la rémunération est ce qui a des besoins ou des tendances on observe un espace de discussion sur le développement personnel et leadership ça nous parle beaucoup en ce moment avec le fil rouge des clubs avec agnès grisard et l'équipe de l'IME voilà ce sujet là va être prolongé en digital avec des espaces de discussion des apports un sujet sur l'orientation client un sujet sur l'amélioration continue une thématique sur sst une autre sur certification et label et une dernière sur audit c'est pour commencer imaginer on a envisagé qu'il pourrait y avoir à terme à peu près 40 groupes de discussion sous un horizon d'un an 40 groupes de discussion actifs un résultant du travail d'animateur dédié de ces groupes de discussion voilà assisté par le community manager voilà donc sur ce que je souhaitais vous tenter en avant-première il est juste dix minutes après le lancement j'espère que vous êtes toujours là et maintenant je vais passer la parole à nicolas des brières qui va vous présenter totalement la nouvelle offre de service pour de vrai voilà au plaisir de vous retrouver pour les questions s'il y en a et puis le 24 novembre pour notre grande convention où l'on reparlera de la nouvelle offre parcours croisé voilà à très bientôt bien bonjour à tous donc comme pascal vous l'a expliqué je vais vous accompagner tout au long de pour faire vos premiers pas un petit peu sur la plateforme et pour vous accompagner sur la vie de cette plateforme alors tout simplement je vais vous présenter en premier lieu les principes éditoriaux et les fondamentaux alors parcours croisé c'est déjà une offre éditoriale inédite c'est à dire que les principes éditoriaux sont les suivants c'est une offre éditoriale spécialement réalisée pour la communauté QSE et cette offre comprend une actualité au quotidien et des rendez-vous mensuel exclusif donc qui permettent d'offrir une variété une richesse de contenu et elle comprend également la participation d'auteurs, d'illustrateurs, de coaches, de formateurs, d'experts qui vont eux-mêmes enrichir ces contenus et par leur contribution donc il s'agit d'une approche éditoriale également multiple qui permet d'apporter des tonalités et des angles différents et le tout avec une écriture web et communautaire alliant une tonalité moderne qui est propre aux réseaux sociaux cette programmation éditoriale est exhaustive car elle est à la fois sectorielle, thématique, par niveau d'expertise et par taille d'entreprise alors l'animation de la communauté s'effectue grâce à la création de groupes thématiques qui seront eux-mêmes animés par des professionnels de cette thématique et l'animation se fera également par moi-même c'est-à-dire un community manager dédié à l'animation la modération, la fidélisation et le développement de la communauté mais également au respect des règles déontologiques et professionnelles et éventuellement à la gestion de prise alors voici le tableau des rendez-vous éditoriaux proposés par Parcours Croisier donc c'est une programmation éditoriale comme vous le voyez riche et variée et tout de suite je vais vous passer à la présentation en live que vous attendez tous alors je vais me connecter donc lorsque vous arrivez sur la plateforme Parcours Croisier vous avez votre nouvel espace vous avez des articles qui vous sont suggérés qui sont l'actualité sera régulièrement variée qui sont mis en avant et vous avez un formulaire d'inscription qui prend 30 secondes voilà vous pouvez intégrer la plateforme alors lorsque vous êtes alors on va s'enregistrer alors vous intégrez la plateforme avec votre login et votre mot de passe et vous arrivez sur votre page où là on retrouve tout de suite les standards des réseaux sociaux c'est à dire avec votre profil vos nombres de contacts vos nombres de groupes auxquels vous adhérez le nombre d'articles que vous avez rédigés avec un certain nombre de call to action à côté de votre profil c'est à dire publier un article intégrer un groupe voilà donc tous les standards des réseaux sociaux que vous connaissez vous les retrouvez à travers cette présentation vous avez également des menus tout en haut alors vous avez votre avatar qui vous permet d'accéder aux descriptions de votre profil à côté vous avez vos contacts et à côté votre messagerie un certain nombre de menus que je vais vous présenter tout à l'heure en dessous de votre profil vous avez des articles qui sont à la une qui sont d'actualité là encore ils seront mis à jour quotidiennement et votre fil d'actualité c'est à dire vos contacts le fil qui qui correspond à l'actualité de vos contacts à la vôtre et à l'actualité des groupes auxquels vous adhérez voilà donc c'est vraiment le même fonctionnement que les réseaux sociaux prochainement vous pourrez également nous suivre sur les réseaux sociaux alors vous avez un moteur de recherche tout en haut qui vous permet effectivement de chercher des thématiques comme qualité ou sécurité ou des thèmes transversaux comme orientation client comme amélioration continue mais vous avez également ici une dans le menu la liste des membres qui vous permet un petit peu de faire connaissance c'est de rentrer en relation avec d'autres professionnels et vous avez comme vous expliquez Pascal les premiers groupes thématiques fort identifiés pour la communauté juiste alors par exemple je vais rentrer dans un groupe pour vous montrer comment il se il fonctionne on va rentrer dans l'amélioration continue alors vous avez un petit texte de présentation avec le nombre de l'animateur en dessous le nombre de membres qui adhèrent à ce groupe sur la droite vous avez la liste des membres du groupe et vous avez en dessous effectivement tous les articles référant à ce groupe voilà ça vous permet de suivre un petit peu l'activité de votre groupe vous avez également sur la droite un menu avec les différents types de publications donc à la fois les articles les dossiers les fichiers alors par exemple les fichiers ça vous permet de retrouver par exemple l'ISO 9001 en 8 étapes ce sont des fichiers téléchargeables vous voyez télécharger ce sont des tutos voilà donc un groupe est vraiment autour du même thématique à la fois les membres professionnels autour de cette thématique les articles les publications ça vous permet d'intégrer une communauté et de vous rapprocher de vos pairs à côté à côté du menu groupe vous avez un menu rendez-vous donc cette grille éditoriale que je vous présentais correspond à l'offre éditoriale de parcours croisés donc il s'agit d'une d'une présentation riche et variée c'est à dire qu'effectivement on retrouve à travers cette rotation mensuelle une richesse éditoriale une variété de contenu une variété de ton une variété d'angle d'approche par exemple le lundi alors vous voyez qu'il y a 4 lignes qui correspondent aux 4 semaines du mois donc tous les lundis vous aurez un rendez-vous d'information le mardi d'expression où là vous aurez vraiment plus spécifiquement que les autres jours la parole où on vous demandera votre avis où vous pouvez intervenir en toute liberté plus que jamais le mercredi de la méthodologie le jeudi de la proximité où on parle de vous où on vous présente où vous racontez vous nous faites part de vous témoigner vous faites part de votre parcours de votre profession le vendredi nous avons un double rendez-vous de la prospective par exemple pour vous expliquer que le monde effectivement change que le monde est dans l'ère digitale quels vont être les impacts de cette transformation digitale sur votre fonction quels sont les nouveaux outils qui sont à votre disposition et il y a ce double rendez-vous parce que le vendredi effectivement je pourrais dire tout est permis effectivement nous avons rajouté de l'humour sur les fonctions QSE alors à travers ce planning éditorial donc nous avons un rendez-vous par jour différent sur un mois complet alors ces rendez-vous par exemple vous allez sur paroles d'experts le mardi là vous avez effectivement un petit texte de présentation et puis les publications afférentes à ce rendez-vous alors un premier type de publication on retrouve des articles écrits par des experts de cette thématique avec un article assez conséquent donc ça c'est un type de publication avec un certain nombre effectivement de mots clés sur lesquels vous pouvez rebondir des suggestions d'articles sur le côté nous avons ensuite par exemple d'autres types de publications alors je reviens sur notre petit calendrier éditorial vous avez des tutoriels donc téléchargeables comme je vous ai indiqué vous avez également des vidéos alors un coach qui va vous apprendre un petit peu à prendre soin de vous aussi parce que même si vous prenez beaucoup soin des autres il est important de prendre soin également de vous avec donc des vidéos des rendez-vous qu'on appelle TechCare voilà vous avez également tout ça pour vous montrer effectivement que l'offre est quand même sur les supports variés vous avez des illustrations des dessins humoristiques par exemple la méthode SWOT avec un petit peu de recul qu'est-ce que ça donne en fonction QSE parce que la fonction QSE ce n'est pas que des informations ce n'est pas que de la méthodologie c'est aussi avoir un petit peu d'humour un petit peu de décalage tout ça pour échanger plus facilement sur la sur le métier et par exemple des GIF voilà afin d'expliquer une méthode alors par exemple la méthode SMART qui expliquait à travers des GIF le S le M le A etc. donc il y a plusieurs niveaux de lecture plusieurs niveaux d'apprentissage et tout le monde peut y trouver son compte au niveau information alors ça c'était pour les rendez-vous éditoriaux vous retrouvez sur le menu à côté les différents types de publications donc les articles les dossiers les médias les sondages je voudrais vous montrer un petit peu comment se présente un profil alors un profil se constitue de la façon suivante une photo de couverture enfin votre petit picto vous représentant ça permet d'identifier un petit peu à qui on parle ça humanise un peu plus et c'est propre aux réseaux sociaux votre fonction votre nom prénom votre ville votre secteur d'activité vous avez effectivement je vous invite à remplir ce champ qui est important les centres d'intérêt ça permet effectivement ce qu'on appelle d'être tagué c'est-à-dire pour vous retrouver entre pairs pour faire une recherche de profil de membres ça permet un petit peu d'élargir le but c'est effectivement aussi de réseauter d'étendre votre communauté d'entrer en contact d'échanger de partager de témoigner de transmettre aussi et vous avez vos contacts sur la droite de votre écran les groupes auxquels vous appartenez et votre fil d'actualité voilà donc tout ça est vraiment commun au propre aux réseaux sociaux voilà donc la démonstration en live est terminée on va peut-être passer aux questions s'il y en a alors y a-t-il des questions sur lesquelles vous voulez qu'on intervienne par exemple je vois quelle différence entre les dossiers et les articles alors effectivement les articles sont des articles simples et les dossiers ce sont des grosses thématiques par exemple il peut y avoir un dossier sur la sécurité ou quelque chose de plus transversal par exemple effectivement comment dire il peut y avoir la sécurité au sein d'un organisme du public par exemple donc là il va y avoir plusieurs articles référant à ce dossier un dossier et comme son nom l'indique plus général plus générique dans lequel on va classer des articles alors une deuxième question certains articles sont suggérés dans les profils quand on nous voit c'est comment savoir de quel groupe ils proviennent alors normalement un article est rattaché à un groupe et il devrait être indiqué alors normalement de toute façon chaque publication on invite on vous invite à publier à l'intérieur d'un groupe pour que ce soit afférent à cette thématique il est très important effectivement d'intervenir à partir d'un groupe pour qu'on respecte une certaine logique maintenant vous pouvez comme je vous avais montré publier par votre profil et les codes to action d'une façon plus directe mais c'est un peu dommage parce qu'effectivement ça disperse un petit peu les contenus sur le fil d'actualité normalement en publiant à travers un groupe en rédigeant un article à travers un groupe cet article est rattaché à ce groupe donc il est assez facile de retrouver le groupe voilà qu'appelle-t-on fichiers les fichiers c'est très simple c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est-à-dire un fichier par exemple téléchargeable comme les tutos ça c'est un type de fichier par exemple c'est-à-dire ça va être un support qu'on pourra télécharger c'est quelque chose qu'on met à disposition de la communauté du groupe voilà c'est un tuto par exemple ça peut être aussi je ne sais pas un schéma un schéma sur par exemple le PDCA tout simplement alors peut-on imaginer une bibliothèque d'outils alors c'est une bonne question je ne saisis pas tout à fait qu'est-ce que vous entendez derrière une bibliothèque d'outils je pense peut-être que c'est la méthodologie c'est-à-dire effectivement la plateforme comme je vous l'ai indiqué on est là pour vous pour vous transmettre pour vous faire progresser donc il y aura un certain nombre d'outils pédagogiques qui sont rattachés au groupe j'évoquais avec vous la méthode PDCA comme la méthode Smart ou les tutos pour comment passer à l'ISO 9001 en 8 étapes ça c'est une bibliothèque d'outils mais qui est rattachée au groupe voilà il y a un groupe d'ailleurs je vous invite à y adhérer qui s'appelle amélioration continue ou là c'est un groupe propre effectivement à la montée en compétence alors j'espère avoir répondu à votre question un lien automatique va exister entre parcours croisés et les réseaux sociaux un article publié apparaît automatiquement partout non justement si l'article je prends la deuxième partie de la question déjà si un article est publié dans un groupe il n'apparaîtra que dans ce groupe s'il est publié effectivement d'une façon publique par le call to action il apparaîtra sur le fil d'actualité donc là tous vos membres tous vos contacts le verront à ce moment-là alors un lien automatique va exister entre parcours croisés et les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux si vous faites référence donc dans la première phase de prélancement les réseaux sociaux ne seront pas ouverts parce qu'effectivement comme son nom l'indique une phase de prélancement c'est pour qu'on puisse constituer entre nous cette communauté partagée échangée constituer ses contenus et faire connaissance et les réseaux sociaux seront ouverts lors du lancement qui aura lieu vraisemblablement vers le mois de février 2017 voilà donc pour toutes vos autres questions effectivement j'y répondrai n'hésitez pas à me contacter par mail donc je suis Nicolas Débrière en intégrant la plateforme n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions je suis obligé d'interrompre la première partie parce que nous avons déjà notre demi-heure est déjà écoulée donc voilà ça c'était pour la première partie la démonstration en live de la plateforme et des fonctionnalités de l'offre que nous allons vous présenter alors je vais maintenant pour ceux qui le souhaitent passer à la deuxième partie qui est proprement à l'animation des groupes je sais qu'il y a parmi vous de futurs animateurs et je les en remercie pour leur participation et leur bonne volonté parce que je sais que ce sont des experts et nous avons besoin de votre expertise alors je vais commencer la présentation pour devenir un bon animateur de groupe parcours croisés alors être animateur c'est avant tout être un véritable booster d'échanges sur parcours croisés alors parcours croisés comme je vous l'ai dit c'est une communauté dédiée aux professionnels de la qualité de la sécurité et de l'environnement et qui permet de créer des groupes thématiques essentiels à la profession afin de favoriser donc les sujets de la discussion de discussion d'échanges d'information de témoignages et de partage alors Pascal vous l'a déjà dit mais dans sa première phase de lancement parcours croisés a identifié les premiers groupes essentiels à la communauté qui nécessitent un animateur expert et afin effectivement d'en assurer la légitimité donc les premiers groupes je ne reviens pas dessus Pascal vous a présenté ce sont les thématiques fortes que nous avons identifiées pour le lancement de la communauté alors les prérequis pour être animateur si vous êtes expert dans votre domaine que vous avez effectivement l'appétence pour les réseaux sociaux avec déjà un réseau un réseau professionnel déjà établi que vous avez un goût prononcé pour l'échange pour l'interaction et un bon relationnel si vous si l'activité de vos membres leur expérience leur témoignage vous intéresse et surtout que vous souhaitez réfléchir avec vos pairs et faire avancer votre thématique et bien j'ose dire vous avez toutes les qualités requises pour devenir un bon animateur parcours croisé et si vous êtes un bon animateur parcours croisé et bien effectivement nous vous offrons en échange en retour en retour de l'animation de votre groupe on vous offre la possibilité de gagner en visibilité personnelle sur le point professionnel mais également la possibilité de renforcer votre expertise d'élargir votre réseau professionnel de devenir le référent de votre thématique d'animer votre propre communauté thématique et de gagner surtout un espace d'éducation d'expression d'échange de partage et de connaissance alors tout cela effectivement en devenant animateur d'un groupe parcours croisé alors effectivement l'émission les missions sont simples pour devenir animateur il vous suffit tout simplement de présenter votre groupe en quelques lignes c'est à dire d'expliquer sa raison d'être sa finalité son fonctionnement il vous suffit effectivement vous allez animer ce groupe votre groupe dans l'esprit de partage donc dans l'esprit communautaire réseau social c'est à dire que vous allez diffuser inciter vos membres à faire de même sur toutes les actualités les articles les événements qui sont un sujet pertinent pour votre groupe alors l'objectif est de toujours rester constructif bienveillant et que l'expérience de chacun pardon contribue à la progression de tous vous allez dynamiser les échanges de votre groupe et assurer le leadership alors l'idéal est de regarder régulièrement ce qui se passe dans votre groupe pour être un petit peu plus proche de votre communauté et votre prise dans l'idéal votre prise de parole est spontanée et régulière et vous assurez bien évidemment que vos membres trouvent des réponses à leurs interrogations alors quand ce n'est pas le cas quand la communauté ne répond pas régulièrement et que vous n'êtes vous-même pas en mesure d'apporter l'expertise nécessaire pas de panique vous me sollicitez c'est-à-dire que je vous mettrai en rapport avec des consultants experts qui assureront la réponse à vos membres alors une autre mission vous êtes effectivement vigilant sur la densité des contenus dans la mesure du possible effectivement vous publiez vous-même des contenus alors ce n'est pas une exigence c'est juste que ça peut vous aider pour vous positionner en tant qu'experts mais la publication dans un premier temps n'est pas une exigence je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà fortement sollicités et c'est assez chronophage ce sont juste des indications il faut surtout effectivement veiller à votre communauté c'est-à-dire les inciter à produire des messages riches pour que votre groupe soit assez vivant donc par exemple votre groupe s'il fonctionne un petit peu au ralenti en termes de production là encore vous n'hésitez pas vous me sollicitez afin que je vous apporte mon aide et qu'on trouve des solutions ensemble afin de dynamiser ce groupe et puis enfin vous respectez une éthique forte c'est-à-dire que votre groupe est avant tout un espace de partage où toutes les idées les conseils les actualités sont les bienvenues et une seule chose à retenir si vous devez retenir qu'une seule chose et effectivement c'est avant tout un espace une plateforme d'échange tournée métier donc aucune promotion commerciale ne doit trouver sa place dans les échanges c'est vraiment quelque chose de très important de primordial on veut vraiment que cette communauté soit tournée métier échange témoignage partage et montée en compétence transmission voilà alors quels sont les moyens et bien comme vous l'avez compris donc pour vous aider je suis là je vous épaule dans la modération de votre groupe bien évidemment donc lorsque ça s'avère nécessaire je partage avec vous effectivement mes trucs et astuces pour fideliser continuer à intéresser recruter de nouveaux participants les impliquer davantage dans votre communauté pour qu'à la fin elles trouvent un rythme de croisière que les échanges se fassent naturellement vous êtes effectivement accompagnés par les compétences internes de nos partenaires c'est à dire que je vous indiquerai des experts référents si besoin afin d'apporter une réponse précise et professionnelle si besoin et puis effectivement n'ayez aucune peur si vous prenez l'animation d'un groupe si votre carrière évolue votre groupe de toute façon évoluera aussi vous pouvez à tout moment transférer la propriété de votre groupe à une autre personne qualifiée effectivement également si cette animation ne vous convient plus si vous souhaitez basculer même sur l'animation d'un autre groupe tout cela est envisageable et tout cela est assez souple donc n'ayez aucune crainte de ce côté-là alors animateur effectivement je peux déjà par exemple partager quelques trucs et astuces avec vous afin d'animer cette efficacement votre communauté digitale donc quelques pratiques sont effectivement incontournables j'aimerais rappeler déjà que Parcours Croisé est un espace communautaire où l'humain et le savoir-être sont vraiment aussi important que le savoir-faire alors n'hésitez pas à employer une tonalité moderne, communautaire, accompagnée de valeurs chaudes ajoutez vraiment de l'humain à vos échanges, c'est ce qui fera la différence et puis Parcours Croisé est une plateforme d'échange, de partage, de proximité, d'ouverture alors effectivement il y a ses valeurs humaines mais soyez professionnels n'écrivez effectivement que sur les sujets que vous maîtrisez ça c'est aussi très important afin de conserver une expertise propre au métier QSE, à vos fonctions et de renforcer votre savoir-faire et le sérieux même s'il y a un côté qu'on pourrait avoir décalé une façon humoristique d'aborder un sujet soyez professionnels dans vos propos il faut que le fond soit toujours maîtrisé soyez évidemment transparent et de citer vos sources par exemple respecter et ça c'est propre aux communautés c'est le secret un petit peu des communautés qui fonctionnent respecter avant tout vos lecteurs, vos contributeurs c'est primordial respecter est effectivement l'esprit les valeurs aussi de Parcours Croisé donc vous les retrouvez dans la charte lorsque vous adhérez à la plateforme publiez, aimez, partagez, commentez prenez la parole, interagissez avec les membres de votre groupe vraiment, vous êtes dans un réseau social n'hésitez pas utilisez toutes les cordes un petit peu astuces propres aux réseaux sociaux intéressez-vous au nom de votre groupe je vous l'ai déjà dit mais je le répète parlez d'eux, donnez-leur la parole aussi souvent que possible employez une écriture non institutionnelle plus personnelle afin de faire passer vos messages employez un ton favorisant effectivement le débat afin de faciliter l'interaction avec vos membres pour faciliter ces échanges c'est favoriser effectivement aussi la confiance avec vos propres votre propre communauté, vos propres membres et puis bon là c'est vraiment une phrase un petit peu mais j'ai toute confiance soyez effectivement sympathique n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à utiliser un ton pas fort humoristique mais restez informatif afin de faire avancer la communauté alors Parcours Croisé effectivement pour résumer c'est une plateforme communautaire dédiée aux professionnels et cette plateforme elle est avant tout au service de la communauté et comme Pascal vous l'expliquait cette plateforme souhaite devenir la référence des métiers QSE alors partant de cela chaque animateur a donc un rôle primordial à jouer dès le lancement soyez effectivement proactifs dès le démarrage c'est à dire que les premiers échanges ont un rôle clé n'hésitez pas à vous lancer à intervenir à publier si possible même si dans un premier temps peu de membres sont présents ce n'est pas grave c'est par votre participation en fait régulière que la communauté va prendre forme soyez effectivement force de proposition alors c'est votre groupe alors n'hésitez surtout pas à le faire vivre à lui donner une identité et un positionnement qui corresponde à ce que vous avez envie d'en faire vraiment c'est assez important de donner une couleur soyez réactif effectivement car le temps des médias sociaux est assez concentré et puis soyez participatif alors appuyez-vous par exemple sur les compétences des membres du groupe rapidement je pense que certaines expertises vont apparaître alors l'objectif étant de valoriser bien évidemment vos membres si l'un d'entre eux vous sent par exemple en mesure d'apporter une réponse que vous n'avez pas et bien sollicitez-le afin de faire appel à son expertise et puis cela permettra effectivement d'accélérer la dynamique de partage sans effectivement avoir recours à l'intervention d'un expert à moyen terme là encore c'est quelque chose sur lequel j'insiste parlez avant tout à votre coeur c'est-à-dire que afin de susciter d'intérêt rédigez par exemple l'édito de votre groupe en faisant passer les messages qui vous tiennent à coeur tant au point de vue du sujet que de l'avis online de votre groupe par exemple que voulez-vous en faire et bien dites-le à vos futurs membres je pense que ça peut créer du lien et parfois même les toucher faire écho et puis réseauter car il est important effectivement de capter l'attention des membres à leur première venue donc les contenus là sont un élément clé effectivement mais la capacité aussi à échanger avec vos pairs dans un espace convivial et bienveillant est également je veux dire incontournable alors surtout surtout effectivement ce sera le mot de la fin faites-vous plaisir alors dans un univers où effectivement tout s'accélère les sollicitations sont nombreuses vos membres ne seront fidèles à votre communauté que si effectivement ils prennent plaisir à venir échanger surtout je veux dire s'ils ont le sentiment d'avoir accès à une bulle d'oxygène et si votre tonalité montre effectivement votre bonne humeur votre bonheur d'animer un groupe je pense que ça s'en ressentira et contribuera largement à votre succès voilà donc c'était un petit peu effectivement les prérogatives pour devenir animateur dans tous les cas n'hésitez surtout pas encore une fois je suis là pour vous aider pour vous accompagner je pense que c'est une communauté qui a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à échanger à transmettre beaucoup de choses à apporter et j'ai toute confiance dans l'expertise et la participation de nos animateurs voilà alors je reprends peut-être effectivement les questions s'il y en a quelques-unes en fonction du rôle d'animateur alors avez-vous peut-être des précisions à me demander de toute façon n'hésitez surtout pas le pré-lancement aura lieu courant de la semaine prochaine mais je vous invite effectivement à compléter votre profil à me poser des questions sur la publication d'un article sur comment vous souhaitez animer votre groupe alors j'ai par exemple une question écrire sur les sujets maîtrisés ok par contre peut-on réagir ou commenter les articles de façon sympathique des autres animateurs au même titre qu'un membre entreprise alors rien ne vous empêche effectivement de commenter ces sujets c'est tout à fait possible il suffit effectivement à la suite de chaque article vous avez une petite bulle qui est comme Facebook liker et une petite bulle commenter donc c'est tout à fait faisable et je vous invite même à le faire ça facilite effectivement l'interaction et les échanges et ça contribue à la vie du groupe vous pouvez même en tant qu'animateur intégrer un autre groupe qui vous tient à coeur mais en tant que membre effectivement de ce groupe et puis vous pouvez participer à la vie de ce groupe c'est même tout à fait indiqué il n'y a aucun aucun problème là-dessus ben voilà j'ai répondu à la question même si ce n'est pas notre groupe c'est tout à fait c'est tout à fait ce que je vous invite même à faire parce que vous êtes encore une fois ce sont vous les experts donc c'est à vous de vous exprimer d'échanger cette plateforme et juste le support pour vous permettre d'entrer en contact et de vous exprimer voilà alors peut-être une autre question alors par exemple comment fonctionne la confidentialité entre clubs parcours croisés c'est une question importante certaines productions ou témoignages peuvent vouloir rester au sein du club là encore il n'y a aucun souci les clubs parcours croisés sont donc des clubs privés nous avons bien pris en compte cet aspect dans l'immédiat je vous invite à intégrer donc pour les futurs animateurs de clubs nous avons fermé ces clubs y compris à la visibilité de ceux qui ne sont pas membres donc je vous invite à intégrer la plateforme à créer votre profil moi je vais vous identifier sur la plateforme très rapidement et je vous inviterai à ce groupe qui est invisible et seulement visible aux membres de ce club je vous inviterai à rejoindre ce club je vous céderai l'animation de ce club et là c'est à vous après d'inviter les membres que vous souhaiterez à l'intérieur de ce club donc ce club restera bien privé et les conversations les échanges les fichiers les dossiers tout ce qui se passera à l'intérieur de ce club privé resteront privés donc n'ayez aucune inquiétude sur ce point là il y a déjà un certain d'ailleurs animateur de clubs qui ont intégré la plateforme et voilà alors peut-être une autre alors la différence entre un pré-lancement et un lancement alors la différence c'est qu'effectivement un pré-lancement donc a lieu a lieu a lieu auprès d'un panel de personnes environ 2 à 3 mois avant le lancement c'est à dire ça permet effectivement de créer de constituer ce fonds communautaire aussi bien au point de vue du contenu que des échanges pour que la plateforme vive et que lors du lancement ou là ce sera ouvert aux 100 000 professionnels QSE à travers toute la France effectivement que les personnes soient rassurées qu'il y ait déjà une plateforme vivante avec des contenus donc le pré-lancement aura lieu auprès d'une cible effectivement d'environ 10 000 personnes la semaine prochaine pour qu'il y ait déjà des professeurs que vous vous retrouviez déjà entre professionnels et que vous puissiez constituer cette communauté donc je suis là encore pour vous aider parce qu'un pré-lancement j'ai bien conscience et n'est pas évident donc n'hésitez pas on est là tous ensemble pour faire émerger cette nouvelle communauté QSE voilà alors y a-t-il d'autres questions apparemment non mais là encore n'hésitez pas donc je suis Nicolas Débrière je suis là pour vous accompagner interpellez-moi sur la plateforme envoyez-moi un message il n'y a aucun souci je suis là pour ça j'espère en tout cas avoir répondu déjà à vos premières interrogations et et puis merci encore à ceux qui nous rejoignent et nos premiers contributeurs nos premiers animateurs nos premiers auteurs merci à ceux qui nous font confiance et puis ça va être une communauté très 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 riche très intéressante voilà alors apparemment je n'ai pas d'autres questions donc je vais vous souhaiter une bonne soirée merci encore nous allons nous avons enregistré cette session nous allons vous envoyer un lien pour que vous puissiez la retrouver et puis n'hésitez pas à faire vos premiers pas sur parcours croisés voilà à bientôt au revoir à bientôt à bientôt